Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de l'Épargne, je fais souvent, je peux confondre. Bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de sujets internationaux. Alors déjà, je voulais me poser la question... On est 8 octobre. Alors oui, tout à fait, on est 8 octobre et je suis en compagnie de Charles Gave. Voilà, on met bien toutes les infos au début. Au début, je voulais parler un peu de ce qui se passait avec Israël, le Liban, l'Iran. C'est quand même un gros sujet. Et puis, en faisant les sujets de cette émission, je me suis dit qu'on n'aura jamais le temps de le placer. Donc soit cette émission dure une demi-heure et on parlera un peu d'Israël après. Soit, effectivement, on n'aura pas le temps et ce sera plutôt, je pense, pour la semaine prochaine. D'abord, je voudrais parler de la réunion à venir des BRICS. On appelle ça maintenant même les BRICS+. Ce sera une réunion à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre prochain. Donc la réunion inclura l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, encore d'autres nations. Et puis évidemment, les BRICS originelles. Je crois aussi, oui, c'est ça, les BRICS originelles. Le Brésil, l'Afrique du Sud. Oui, voilà, Brésil, l'Afrique du Sud, Russie, Inde, Chine. Voilà, c'est ça, les BRICS. Sachant que les BRICS représentent donc désormais 45% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. C'est une sorte de contre-pouvoir quand même aux États-Unis qui est un peu en gain de puissance. Et alors, il y aura plusieurs enjeux dans cette réunion. Déjà, un des enjeux, c'est la bien nommée dédolarisation, dont vous parlez depuis pas mal de temps maintenant. Quelques années, oui. Et alors, est-ce que vous pensez que ce phénomène ne va faire que s'intensifier ? C'est une question intéressante, là. Il faut décrire un petit peu le système qu'on avait avant, de façon à comprendre ce qui va changer. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais je crois que c'est nécessaire de le réexpliquer à nouveau. C'est-à-dire que le système qu'on avait avant, c'était un système complètement centralisé, qui était centralisé sur le dollar. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme un gros ordinateur des années 70. Vous aviez un ordinateur, on appelait ça un mainframe à l'époque, un gros ordinateur. Puis dans les entreprises, tout le monde avait un écran qui envoyait toutes les informations, qui allait chercher les informations sur l'écran central. Et dans les grandes boîtes, les grandes banques, etc., c'était le département informatique qui, dans le fond, contrôle les informations de tout le monde. Comme ça, ils étaient aux commandes. Il n'y a rien de plus important que les gars d'IBM. Si vous parlez CCF dans les années 70, IBM, c'était la vache sacrée, c'était par qui tout passait. Donc, on a vu un système comme ça. C'est-à-dire que c'était un système où tout était en dollars. Si vous vouliez faire du commerce entre, je ne sais pas, l'Indonésie et la Malaisie qui sont à côté, elle passait par le dollar, donc par ce système central. Les règlements se faisaient en dollars. Et ça voulait dire que ceux qui contrôlaient le système par le système SWIFT, déplément, plus le dollar, plus le département d'informatique qui contrôlait le tout, ils contrôlaient le commerce entre l'Indonésie et la Malaisie. En tout cas, ils ne le contrôlaient pas, mais ils savaient très bien ce que les autres faisaient. Donc, c'était un élément de pouvoir extraordinaire pour les États-Unis. Et au début des années 2000, après les attentats de Wall Street, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont dit quiconque utilise des dollars en dehors de... des États-Unis, même si vous êtes de la Malaisie et l'Indonésie, que vous travaillez en dollars l'un avec l'autre, comme vous utilisez le dollar, vous n'êtes pas cible du droit américain. C'est-à-dire que les États-Unis sont arrogés le droit de dire, vous pouvez faire du commerce avec celui-ci, mais pas avec celui-là, etc. Donc, à l'époque, j'avais écrit un papier en disant, bon, mais c'est la fin du dollar, ça prendra du temps, mais ça ne peut pas ne pas arriver. Donc, c'est en train d'arriver. Et la question, c'est, les gens me disent, j'ai des questions qui arrivent immédiatement, c'est qu'est-ce qui va remplacer le dollar et qui va contrôler le système ? Eh bien, les réponses à ces questions, c'est ni l'un ni l'autre, mon général, rien ne va remplacer le dollar, mais on n'aura plus besoin de dollar, puisque vous ferez... Et tout sera fait par des systèmes complètement décentralisés de commerce bilatéral. C'est-à-dire que la banque centrale indonésienne aura un compte commun avec la banque centrale malaisienne et puis, ce sera comme une chambre de compensation, puis on verra à la fin de la journée lequel il y a de l'argent à l'autre, etc. Et alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a monté tous ces systèmes bilatéraux, arrive immédiatement la question, oui, d'accord, mais on compense avec quoi ? Dans le temps, on compense avec le dollar. Oui. Et là, ils vont dire, ben, pourquoi ? Alors, on peut compenser, soit la banque indonésienne accepte de la monnaie malaisienne qu'elle met en réserve. Oui. Bon. Et puis, la banque indonésienne se dit, dans le fond, je ne suis pas très bien payé sur la monnaie malaisienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des obligations malaisiennes. Donc, ça nécessite à ce moment-là le développement de marchés obligataires dans chacun des pays pour pouvoir vendre du temps aux autres. Oui. Ce qui était autrefois le privilège du dollar. Le seul qui contrôlait le temps, c'était les États-Unis, le dollar. Puis, les Malaisiens vont peut-être, les Indonésiens vont peut-être se dire, mais dans le fond, je n'ai rien à foutre, des obligations indonésiennes. Je vais peut-être leur demander, allez, de l'or. Ou bien, je vais leur demander, peut-être, je ne sais pas, de la monnaie chinoise. Oui. Et puis, moi, en même temps, je sais que l'Indonésie a emprunté à la Chine de la monnaie chinoise. Donc, je pourrais régler aussi avec la monnaie chinoise, ce qui me permettrait, avec mon excédent, d'acheter des produits en Chine. Oui. Donc, vous avez un système à ce moment-là qui devient complètement décentralisé, complètement ouvert. Et c'est un système qui est beaucoup moins efficace, beaucoup moins efficient, mais beaucoup moins fragile. Oui. Et beaucoup moins dépendant des fouquettes politiques des États-Unis. Et ça veut dire que, comme les États-Unis, comme je l'ai déjà dit, contrôlaient le temps long, c'est-à-dire, c'était eux qui contrôlaient les taux longs dans le monde entier. C'est-à-dire, quand les taux longs américains montaient, les taux montaient partout. Quand les taux longs américains baissaient, les taux baissaient partout. Et ça n'avait rien à voir avec les cycles locaux et tout à voir avec le cycle des États-Unis. Donc, ça foutait un merdier dans le système pas croyable parce que, il y avait des pays qui étaient obligés de monter leur taux alors qu'ils étaient en recession. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'avait qu'un cycle mondial qui était déterminé par la Banque Centrale Américaine. Maintenant, on va avoir des cycles dans tous les sens. Et ça va devenir rigolo à nouveau d'investir de l'argent internationalement parce que le but, tout sera d'acheter des actions au moment où l'économie va redémarrer à gauche et de les vendre à droite au moment où l'économie locale va se péter. Ce sera plus simplement d'essayer de comprendre ce que la Fed va faire la semaine prochaine. Oui, effectivement. Donc, ça change complètement. Par exemple, ça va complètement changer mon métier. Il va falloir que je m'intéresse. Il y avait une Banque Centrale qui était plus égale que les autres et tout le monde regardait celle-là. Ils continuent à regarder que c'est là, mais ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on voit encore une espèce de retard à l'allumage des systèmes d'information qui continuent à attendre avec angoisse que va dire la Banque Centrale des Etats-Unis. Ce sont de moi aujourd'hui, je me contrefous. Je me dis que ça n'a plus aucune importance. Donc, c'est un bouleversement total et ça veut dire qu'on n'aura plus une monnaie de réserve. Il n'y aura plus une monnaie de réserve dominante. Ça veut dire que toute la monnaie de réserve dominante qui était les Etats-Unis, plusieurs milliers de milliards de dollars, 5 000 milliards de dollars, je crois, en réserve aujourd'hui, dans les banques centrales, ça ne sert plus à rien. Parce que vous ne pouvez rien acheter aux Etats-Unis, ils ne produisent pas grand-chose. Enfin, vous pouvez acheter des armes si vous voulez, mais elles sont très chères, elles ne marchent pas si bien que ça. Vous avez peut-être intérêt à acheter vos armes en Russie qui les font à un moyen marché. Donc, c'est la fin de la domination du dollar. Et alors, est-ce que... Le vrai problème, ils se réunissent là, c'est pour essayer de déterminer les règles qui vont permettre justement les compensations. Effectivement. Le problème, c'est comment... On se met d'accord sur quoi. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi à faire une sorte de contre-système à Swift ? À peu de moments, vous avez des systèmes bilatéraux. Vous n'avez pas besoin d'un système centralisé. Vous pouvez avoir cinq systèmes bilatéraux, la Malaisie avec l'Indonésie, avec la Chine, etc. Et qui sont gérés à partir du premier étage de la banque en Malaisie. C'est pas très compliqué. Donc, il ne s'agit pas vraiment de remplacer le système dominé par les Américains. Il s'agit de défaire le système. quand vous vous êtes passé d'un ordinateur central au PC. Oui. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, je vous signale que IBM quand les PC sont apparus, il a dit, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là. Et donc, ils sont complètement rentés à la révolution du PC. Oui. Et puis, les Américains sont en train de dire, ça ne marchera pas, votre truc. Oui. Et évidemment, ce genre de truc, c'est absolument fondamental pour eux, pour ces pays-là. parce qu'on a vu ce qui s'était passé avec la Russie il y a deux ans. La Russie a un peu souffert pendant quelques mois des sanctions occidentales. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais justement, en se prémunissant contre des sanctions occidentales avec justement l'importance du système SWIFT, là, à l'avenir, s'il y a une guerre avec l'Inde ou la Chine, c'est comme les grands systèmes de... Là, ça ne leur fera plus rien. Ça servira aux gens qui veulent continuer à ce que les États-Unis soient aux courants de ce qu'ils font. Oui. Je ne doute pas que M. Macron fera tout son possible pour qu'il continue à passer par SWIFT. Oui. J'espère qu'il est bien payé pour ça, mais ça n'a plus aucun intérêt. C'est un système obsolète. Oui. C'est mort comme a été le grand ordinateur central. C'est fini. Et alors, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que de plus en plus de pays rejoignent justement les BRICS, peut-être à terme la quasi-identité de la paix ? Ils ont besoin de rejoindre SWIFT. Il suffit simplement qu'ils disent, moi, vous savez, mon commerce, il va de plus en plus passer par des accords bilatéraux. Oui. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où il y a des accords bilatéraux comme ça, on se demande encore une fois quel est l'avantage de l'euro. Parce que pour y avoir un commerce bilatéral entre la France et l'Italie, on n'a pas besoin de passer par une monnaie commune qui nous entrave tous les deux dans notre développement. Oui, tout à fait. C'est une victoire très profonde des systèmes décentralisés sur un système centralisé. Oui. Et tout le travail des hommes de Davos c'est d'essayer de faire monter en puissance leur système centralisé. Et là, en quelque sorte, l'outil sur lequel ils comptaient pour contrôler tout le monde, il est en train de sauter. Oui. C'est très bien. Et alors, il y a aussi autre chose qui me taraude, c'est la situation de l'Iran. Alors du coup, on parle un peu indirectement de ce qui se passe avec Israël parce que l'Iran donc est au milieu des BRICS maintenant. Et alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un soutien des autres pays des BRICS justement à la situation de l'Iran face à ce qui se passe avec Israël ? La vraie question pour l'Iran, si vous voulez, c'est que pour acheter des choses à l'extérieur, ils aient quelque chose à vendre. Oui. Alors, 85% de leurs exportations c'est du pétrole. Oui. Bon, très bien. Mais si, Israël fait sauter les ports pétroliers, il y en a un ou deux, ce qui peut être fait en cinq minutes, ils n'ont plus rien à vendre. Donc à ce moment-là, ils retournent à l'âge de pierre. Et à ce moment-là, je ne sais pas si le régime peut tenir. Oui. Dans le fond, tout le monde se pose la question. Israël va sans doute taper sur l'Iran, on peut le penser, ça n'a pas l'air d'être une grande nouveauté. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient le faire. La question, c'est est-ce qu'ils vont taper sur les installations portuaires pour empêcher l'Iran d'exporter, en ruinant l'Iran ? Bon, hypothèse numéro un. Hypothèse numéro deux, est-ce qu'ils vont taper sur les installations nucléaires pour empêcher ? Ou question numéro trois, est-ce qu'ils vont taper sur les deux ? Oui. Oui, je pense que c'est assez probable qu'ils fassent un petit peu des deux. Donc, à ce moment-là, si l'Iran n'a plus rien à vendre, peut-être la Chine lui fera des prêts, j'en sais rien, mais les Chinois sont ainsi faits que ce ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Ce ne sont pas des Américains, il n'y aura pas un parapluie chinois sur l'Iran. D'abord, et ensuite, les Chinois diront bon, on va bien vous vendre des produits pour que vous n'auriez pas de faim ou j'en sais rien. Mais, nous, on prend le contrôle du port, le contrôle de ceux-ci qu'on repartira et tout. Et donc, ça sera une très, très belle perte de souveraineté pour l'Iran. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est là qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de symétrie, en fait, entre le monde plus occidental de l'OTAN et celui des BRICS où la Chine remplacerait en quelque sorte les États-Unis. Non, 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 c'est une idée. En plus, les Chinois savent très bien qu'avoir une monnaie de réserve, ça veut dire que ça veut dire qu'elle sera toujours surévaluée. Et donc, à ce moment-là, vous perdez votre base industrielle et que vous vous appauvrissez à terme. La monnaie de réserve, ça a ruiné d'abord l'Angleterre, ensuite les États-Unis. Et maintenant, ils ne vont pas du tout pour les devoirs. Ils ne vont pas remplacer le dollar par du yuan. Au moment, c'est sûr. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais évoquer par rapport aux BRICS parce que c'est vrai que c'est... Mais c'est des problèmes techniques, ce n'est pas des problèmes de fonds. Tout le monde est d'accord sur ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut savoir comment on va faire les... Quand j'avais parlé de ça avec un braquet central justement en Indonésie il y a longtemps, il m'avait dit oui, mais ce qui est embêtant c'est que Swift, ça marche très bien. On appuie sur un bouton et tout marche. Et il dit, là maintenant, il va falloir monter des programmes, monter des systèmes. Donc, il faut réinventer la roue, c'est-à-dire remettre en place des routines. Et ça, ça prend du temps. Il faut changer de software. C'est comme de passer de... Je ne sais pas... De Kobol à je ne sais pas quoi. C'était autre chose. À Fortran. C'était dans Jeunesse, mais ça n'existe plus. Mais c'est plus, plus. Je n'en sais rien. Et donc, il faut changer de software. À changer de software, c'est toujours une galère. Oui, c'est comme un type qui ferait du codage qui devrait coder dans une autre langue. C'est un peu la même chose. Et donc, ensuite, je voulais évoquer les élections américaines parce que, mine de rien, on en parle depuis des mois, on en parle depuis au moins l'an dernier. Et à chaque fois, je l'évoque en me disant bon, ça arrivera, mais c'est dans longtemps. Mais là, maintenant, on y arrive. C'est dans 28 jours. Le 5 ou le 6 novembre. Je ne sais plus. Le 6 novembre. Et alors, je voulais en parler parce qu'on y arrive. Et donc, depuis quelques jours, quelques semaines même, Kamala Harris est plutôt l'underdog maintenant. elle a eu un petit quart d'heure de gloire cet été lorsqu'elle a annoncé sa candidature que Biden était out. Elle était plutôt bien placée dans les sondages. Alors, au niveau national, elle est toujours donnée devant Trump. Mais bon, ça, c'est rien d'affolant. Trump garde quand même un collège électoral déjà très fort. Et puis, aussi, il est souvent sous-estimé par les sondages. J'ai regardé la différence état par état entre ce qu'on lui donnait comme score un mois à peu près avant les élections et le score qu'il a eu au final dans ses états. Et il y a souvent une grosse différence. Donc là, je voulais faire un petit tour d'horizon. avant que vous commencez, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important. C'est que j'ai dit il y a quelques mois que les instituts de sondage, ils étaient douteux parce qu'ils étaient un peu quand même qu'on le veuille ou non dans les mains de l'État profond. Parce que c'est eux qui les payent, il ne faut pas se tromper. Et donc, ma thèse, c'était qu'on allait nous annoncer qu'Amalah Harris était en tête pour essayer de créer un mouvement d'opinion en sa faveur. Et qu'au fur et à mesure qu'on se rapprocherait de l'élection, on aurait les chiffres de plus en plus vrais parce que les sondages ne veulent pas se déconsidérer complètement. Ils disaient il y a trois mois elle était populaire, maintenant elle ne l'est plus. Donc ça, ça peut arriver. Et donc, je disais ce qui va se passer, si j'ai raison, c'est qu'on va d'abord avoir Kamala Harris qui va être en tête et puis ensuite au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date, les vrais sondages qu'on va en sortir et on verra Kamala Harris sera tatiné. Tout à fait. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est un peu ce qui se passe. J'avais fait déjà un petit tour d'horizon état par état il y a deux ou trois semaines et on notait que les chiffres étaient extrêmement serrés. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait des marges de 0,1, 0,2%. C'était du pipeau ça là. Et là, alors c'est encore très serré dans tous les états mais on commence à avoir des tendances quand même notamment Arizona, Caroline du Nord et Géorgie c'est plutôt à la faveur de Trump. Nevada, Wisconsin, Michigan c'est un peu plus à la faveur de Kamala Harris. La Pennsylvanie serait selon toute vraisemblance une égalité parfaite sauf que c'est un petit peu ce dont je voulais parler c'est que il y a des différences entre ce qu'on annonce historiquement un mois avant l'échéance et le jour de l'échéance. Donc je voulais présenter une carte si on prend les sondages trop au sérieux ce qui va être mon cas dans un but purement hypothétique la carte électorale ressemble aujourd'hui à peu près à ça. Oui c'est ça. C'est-à-dire que donc on va vous mettre l'image quand même sur le montage c'est-à-dire que il n'y a vraiment que la Pennsylvanie où là pour le coup c'est une égalité parfaite et c'est hyper décisif parce que ça donnerait donc encore une fois je prends l'hypothèse ce qui n'est peut-être probablement même pas ce qui va se passer le soir de l'élection mais ce qui nous donnerait donc Kamala Harris avec 257 grands électeurs et Trump avec 262 donc la Pennsylvanie c'est 19 grands électeurs c'est hyper important et donc ça va être vraiment l'état peut-être le seul état clé au final de cette élection. et ensuite je voulais faire un petit rappel état par état parce que par exemple en Arizona les sondages moi je regarde les sondages agrégés parce que si on regarde sondage par sondage en fait rien ne veut rien dire il y a des sondages qui sont commandés par la Fox qui sont plutôt favorables à Donald Trump d'autres qui sont commandés par le New York Times qui sont plutôt favorables à Kamala Harris enfin voilà la culture des sondages aux Etats-Unis elle est vraiment très bancale donc j'ai du mal à les croire individuellement c'est très difficile parce que ça dépend complètement du vous savez aux Etats-Unis vous avez trois catégories vous avez les républicains qui sont inscrits les démocrates qui sont inscrits et vous avez les gars qui sont ni l'un ni l'autre qui ne sont pas inscrits et donc si vous voulez faire un sondage favorable à Trump vous surpondérez dans votre sondage la partie républicaine et puis vous surpondérez la partie démocrate et à ce moment là vous avez un résultat qui montre que Trump est élu ou le contraire si c'est un sondage démocrate c'est pour ça que je suis persuadé qu'on a toute une série de sondages aujourd'hui qui ont depuis 4-5 mois depuis l'arrivée Kamala Harris favorise Kamala Harris mais c'est maintenant qu'on va voir la vraie évolution dessinée parce que pour les firmes qui s'amuseraient à surpondérer les démocrates pour essayer de faire arriver Kamala Harris ils vont ils restent de perdre la clientèle pour la fin d'après s'ils sont entreplés par deux trop donc automatiquement ils vont tous maintenant essayer d'avoir des sondages mathématiquement plus exacts ils vont aplanir la courbe effectivement et donc par exemple si on prend encore une fois je prends à chaque fois je prends les sondages agrégés donc en Arizona on donnerait plus 1,4 points à Trump sachant qu'en 2020 les mêmes sondages agrégés donnaient un mois à l'avance plus 3,1 à Biden et plus 0,7 à Trump en 2016 alors sachant donc on repart en 2020 sachant que Biden était donné avec 3 points d'avance à un mois du scrutin et bien en fait il a au final obtenu 0,3% de plus que Trump il a quand même gagné l'état mais avec 2,7 même 2,8% et beaucoup de contestations beaucoup de contestations parce que la grande question c'est aussi il y a eu des tas de choses qui n'étaient pas tout à fait anormales dans la dernière élection et je ne crois pas que les républicains s'attendaient à ce qui s'est passé donc il est probable que cette fois-ci il va y avoir des armées d'avocats qui vont être partout et que par exemple il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à Californie c'est le gouverneur de Californie a décidé qu'il interdisait de réclamer une carte d'identité à celui qui allait voter donc c'était vraiment dire je ne sais même pas si c'est constitutionnel de dire ça d'ailleurs mais j'en sais rien mais en tout cas il l'a pris donc aujourd'hui en Californie vous pouvez aller vous vous appelez Joe Smith vous allez voter tranquillement et vous avez passé la frontière la semaine d'avant donc c'est quand même un petit peu curieux donc on voit bien que les démocrates sont arrivés à un point de désespoir où dans le fond parce qu'aux Etats-Unis vous ne pouvez pas louer une voiture vous ne pouvez pas prendre un avion si vous n'avez pas une pièce d'identité donc prétendre que les noirs ne peuvent pas prendre de l'alcool avant vanter un noir on ne peut pas prétendre que les noirs n'ont pas de pièce d'identité ou qu'ils ne sauraient pas les présenter c'est une insulte faite aux noirs donc tout ça c'est quand même assez bizarre désespoir et je voudrais ajouter quelque chose c'est qu'à vous regardez autant les équipes de Trump la première fois a été médiocre autant cette fois-ci il est entouré de personnalités absolument imminentes moi je suis assez fan de son vice-président d'abord le vice-président est très bien Elon Musk est très bien Tulsi Gabbard est très bien c'est une fille qui a été colonel dans l'armée elle est passée aussi du parti démocrate elle avait été candidate pour être présidentielle américaine la fois avant vous avez enfin vous avez toute une série autour de Trump qui aujourd'hui sont d'une qualité tout à fait et dont la moitié sans parler de Kennedy dont la moitié sont d'anciens démocrates et d'anciens du parti démocrate d'autrefois c'est à dire celui que j'avais moi c'est à dire des gens qui s'intéressaient aux petits gens et pas à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie de l'armement pour savoir comment ils allaient payer leur retraite c'était par exemple Philippe Fabry analyse ça en disant finalement c'est une sorte de retour à un ancien clivage qu'on avait déjà par exemple à l'art romantique entre les populares et les optimates et voilà donc c'est vraiment j'appelle moi les hommes des arbres et les hommes des bateaux on peut l'appeler comme on veut c'est la même chose c'est à dire d'un côté et autrefois dans l'art romantique il y avait les tribuns du peuple qui étaient chargés de représenter les intérêts du peuple auprès des optimates les sénateurs ou les chevaliers et on peut se dire qu'aujourd'hui on a d'un côté les tribuns du peuple qui sont autour maintenant de Trump et puis les optimates parce que madame Harris n'a pas été élue dans des primaires elle a été désignée comme l'avait été Biden donc c'est un petit peu curieux de voir que les républicains ils vont se bagarrer entre eux pour savoir qui va être le candidat et les démocrates ont dit ne vous inquiétez pas on va vous en trouver un qui sera convenable c'est pas du tout la même chose effectivement et donc si je reprends mon historique évidemment je raisonne aussi en admettant qu'il n'y ait pas eu de fraude électorale parce qu'encore une fois en Arizona il y a 10 000 voix d'écart seulement donc il peut y avoir eu quelques magouilles il y a des types qui disent qu'ils ont voté 62 fois parce que si vous n'avez pas à présenter votre carte d'identité vous pouvez aller dans un bureau de vote puis à celui d'à côté puis à celui d'à côté ça fera peut-être un petit peu cher la journée en essence mais vous pouvez le faire si vous êtes très militant donc à chaque fois en Arizona on observe que Trump fait à peu près deux points de mieux deux à trois points de mieux que ce que les sondages donnent à un mois de l'élection dans le Nevada en revanche c'est un peu moins intéressant les sondages en général sont un peu plus proches des résultats finaux c'était à peu près le cas en 2020 c'était à peu près le cas en 2016 aussi Clinton avait même eu une meilleure marge que prévu et c'était le seul état dans lequel c'était le cas en revanche derrière vous allez avoir par exemple le Wisconsin alors le Wisconsin c'est intéressant aujourd'hui le Wisconsin il est donné à 0,8% de marge c'est à dire quasiment rien à Kamala Harris en 2020 il était donné à 5,5% de marge en faveur de Biden et à 5,7% pour Clinton en 2016 donc malgré une grosse marge annoncée quand même en faveur des démocrates en 2020 la marge de Biden elle était passée de 5,5% à 0,6% donc pour un écart total de 20 000 voix donc on passe vraiment d'une grosse marge initialement 5,5% à 0,6% en 2016 on était passé d'une marge annoncée de 5,7% en faveur de Clinton à 0,8% en faveur de Trump il avait remporté l'état donc là on a une grosse grosse différence sur un mois passé de 5,7% à moins 0,8% c'est vraiment beaucoup c'est probablement que les gens mentent quand ils sont quand ils sont en particulier les troisièmes ceux qui sont ils disent moi je ne sais pas pour qui je vais voter ou je vais voter pour le candidat convenable c'est à dire le démocrate et puis quand ils arrivent dans la boîte ça s'est passé pendant longtemps avec le Front National et le Rassemblement National dans la France les gens il y avait le fameux vote caché les gens se disaient je ne vais pas dire que je vote oui effectivement on observe ça avec Trump c'était le cas en 2016 c'était le cas en 2020 aussi c'est ce que je trouve intéressant c'est que en 2016 on aurait pu se dire peut-être les instituts de sondage ne mesuraient pas assez bien l'effet Trump ils auraient dû se corriger en 4 ans et ils ont quand même galéré à le faire c'est à dire qu'il y a encore des énormes écarts entre les sondages de 2020 et les résultats mais la tendance elle est toujours dans le même sens oui tout à fait c'est à dire que historiquement on a un biais plutôt en faveur du candidat sortant mais là on a aussi un énorme biais en faveur de Trump c'est vraiment ce que je souhaite vous montrer état par état donc pareil dans le Michigan aujourd'hui Harris elle est donnée gagnante avec 0,7% donc pareil c'est rien en 2020 c'était Biden qui était donné gagnant avec 6,2% sachant que le jour du scrutin ça a été réduit de moitié il a gagné avec 2,8% de marge et en 2016 c'était Clinton qui était donnée gagnante avec 6,8% et le jour du scrutin et bien c'est Trump qui l'a emporté avec 0,23% de marge alors 0,23% c'est vraiment rien sauf que quand vous vous passez de 6,8% à 0,23% ça fait une différence de 7% ce qui encore une fois sur un mois en termes de sondage est monstrueux parce qu'en principe ces sondages ils sont faits statistiquement de façon correcte ils ont une erreur une erreur moyenne d'estimation d'à peu près à 0,5% c'est à dire que c'est plus ou moins à 0,5% donc si on vous dit vous êtes à 7% ça veut dire que l'état est à vous puis en réalité non il y a eu une chute de 7 points donc c'était 3 fois ce à quoi on s'attendait ce qui en termes statistiques veut dire qu'on était dans les 0,1% des cas donc voir quelqu'un gagner 4 ou 5 points entre le moment du vote et le moment du sondage ça veut dire qu'il y a un loup dans les sondages et encore une fois je prends les sondages agrégés c'est à dire que je ne prends pas les sondages les plus fantaisistes qui donnaient vraiment les scores les plus élevés en faveur des démocrates pour vous dire regardez il y a une grosse différence entre les sondages pro-démocrates et la réalité il faut se dire que Time Magazine avait préparé sa première page au moment de Clinton avec Madame Clinton élue tout le monde pensait quasiment tout le monde pensait que Clinton allait être élu effectivement pareil derrière en Pennsylvanie parce que la Pennsylvanie c'est l'état le plus important aujourd'hui les sondages disent que c'est plutôt un taille une égalité parfaite en 2020 c'était Biden qui était donné gagnant avec 7,1% de marge et au final il a gagné en 2020 mais avec 1,16% de marge soit 6% de moins qu'annoncée encore une fois c'est énorme vous voyez que c'est souvent les mêmes chiffres 5,7% 5,6,7% de différence plutôt en faveur de Trump d'ailleurs et en 2016 Clinton était donnée gagnante avec 7,5% et le jour du scrutin c'est Trump qui a gagné avec 0,7% de marge encore une fois c'est pas beaucoup mais la différence entre les sondages est absolument énorme donc là aussi il y a des raisons de penser qu'en Pennsylvanie si les sondages donnent les deux à égalité c'est plutôt bon pour Trump c'est le genre en plus de ça on est encore à mois de l'élection donc ils ont le temps de corriger tout à fait et il faut rappeler spécifiquement pour la Pennsylvanie c'est là que Trump s'est fait tirer dessus c'est là qu'il est revenu le week-end dernier pour faire un meeting d'ailleurs c'était absolument avec Musk d'ailleurs c'était absolument légendaire il est arrivé sur l'estrade et il a remis le graphique sur l'immigration illégale qu'il était en train de regarder au moment où il s'est fait tirer dessus et donc il met le graphique regarde tout le monde et il dit so as I was saying c'est absolument légendaire j'ai été interrompu j'ai été interrompu voilà par un événement extérieur indépendant de ma volonté on reprend le meeting c'était à l'exact endroit où il s'est fait tirer dessus et d'ailleurs il va continuer de faire des meetings en Pennsylvanie pendant la semaine parce qu'il a très bien compris que c'était la grosse clé de l'élection et donc là je vous avais dit en 2020 il y a eu une différence de 6% entre les sondages et la réalité et en 2016 c'est encore plus puisque c'était 7,5% pour Clinton et au final Trump a gagné avec 0,7% de marge il faut se souvenir que c'était à l'époque que madame Clinton avait dit qu'il y avait tous ces gens qui votaient pour Trump qui étaient des déplorables des deplorables c'est à dire vraiment des crétins et que donc elle ne s'intéressait pas aux crétins qu'elle n'allait pas faire campagne chez les crétins et ça avait fait un effet profond sur l'électorat de crétins qui avaient tous du coup des décisions pour Trump bah oui mais en même temps enfin je pense les gens pour des imbéciles surtout sur un état aussi important que la Pennsylvanie et c'est évidemment c'est des gens pour qui le enfin comment dire Trump parle beaucoup à ces gens là parce que toute sa volonté de réindustrialiser l'Amérique de remettre et de renvoyer pouvoir vers la base le vrai problème le truc de Clinton de Trump c'est qu'il n'arrête pas de dire écoutez on est gouverné par des gars à Washington qui ont été achetés et c'est le cas par l'industrie pharmaceutique par l'industrie c'est ce que dit Kennedy aussi par l'industrie de l'armement etc et ils prennent des mesures qui n'ont rien à voir avec votre intérêt donc on va dégonfler l'état de ce que disait Milton Friedman c'est si vous vivez mal je ne sais pas où dans le Colorado c'est parce qu'ils vivent trop bien à Washington et ça je crois que tous les Américains en sont convaincus donc vous dites si vous voulez vivre bien il faut peut-être que l'immobilier baisse à Washington ouais effectivement et bon derrière il y a la Caroline du Nord alors la Caroline du Nord bon il y a de fortes chances que Trump la gagne pour certains la Caroline du Nord c'est aussi là où vivent beaucoup de gens à Washington justement c'est ça et bon pour certains la Caroline du Nord c'est même pas un swing state tellement Trump y est favori même s'il est donné que avec 0,6% d'avance dans les sondages pareil historiquement il y gagne pas mal de points le jour du scrutin donc donc là il n'a même pas besoin de gagner des points mais en fait quand vous regardez votre carte qui est intéressante vous regardez vous voyez que les états qu'a madame Harris c'est des très gros états qui ont énormément de voix par exemple la Caroline du Californie qui fait 53 voix 54 voix c'est énorme l'état de New York qui en fait 26 donc quelque part on peut dire que Harris est en tête dans tous les états qui sont on peut dire gérés par les démocrates c'est là où il y a les principales prestations sociales etc c'est d'ailleurs la population file de ces états pour aller vers les autres et tout le monde quitte la Californie pour aller au Texas en ce moment par exemple et Trump est largement majoritaire dans les états où il y a peu de monde c'est à dire que c'est vraiment la lutte des villes contre les campagnes et on observe le même phénomène à l'intérieur même des états par exemple je voulais parler de la Géorgie à la fin la Géorgie aussi c'est un état assez important c'est là qu'il y a Atlanta il y a 16 grands électeurs c'est là qu'il y a Atlanta pourquoi c'est un état important c'est parce que c'est devenu un peu un swing state alors qu'on pouvait ne pas s'y attendre historiquement c'est un état vraiment très très républicain quand même mais pas Atlanta mais pas Atlanta effectivement il y a plusieurs villes plusieurs métropoles qui sont assez bleues plusieurs agglomérations il y a Atlanta il y a Augusta Savannah et Columbus et c'est un état qui surbanise pas mal et donc plus vous éloignez justement de ces quatre villes plus vous êtes dans des coins où ça vote à 80-90% pour Trump il n'y a vraiment pas de débat mais la taille justement que prennent ces énormes villes peut faire basculer le vote en faveur des démocrates et ça a été le cas justement aux dernières élections alors avec une marge extrêmement faible la géorgie c'est quand même aussi très discuté effectivement la géorgie c'est c'est énormément d'habitants mais la différence de vote en 2020 c'était 12 000 voix en faveur de Biden si on en croit évidemment les chiffres officiels et alors aujourd'hui Trump est quand même donné gagnant dans cet état 1,5% de marge en sa faveur selon les sondages agrégés pareil si je regarde sur Polymarket 64% des gens pensent que Trump va gagner l'état donc il est quand même assez largement favori là-dedans mais voilà il y a toujours un doute parce que c'est un état qui quand même compte de plus en plus de minorités à la fin des années 80 70% des habitants de la géorgie étaient des blancs non hispaniques contre 51% aujourd'hui c'est un état qui a gagné 1 million d'habitants depuis 10 ans et puis encore une fois ça se urbanise les villes sont de plus en plus grosses alors si vous voulez rigoler vous voyez la carte que vous verrez sur votre écran vous partez de la New Orleans vous savez de la New Orleans qui est là-bas et vous remontez vers tout le Saint-Laurent vers le Canada comme ça et vous avez tout ce qui était la partie française c'est à dire tout ce qui était la partie française ça vote Trump la Louisiane historique la Louisiane historique ça remonte comme ça ça vote Trump dès demain et puis vous avez les quakers et tout à droite et puis les bobos à gauche qui votent tous donc on peut dire c'est la partie historique française celle que Napoléon a vendu contre la partie contre les colonies de départ et puis les fadras il y a un peu de ça oui alors effectivement toute la partie de la Nouvelle-Angleterre c'est plutôt démocrate ils sont tous démocrates et la partie française effectivement est plutôt républicaine j'avais pas fait cette observation vous remontez comme ça vous retrouvez toute la partie française c'est à dire quand vous allez par exemple dans le Minnesota etc c'est Marquette alors Marquette c'était un des explorateurs français qui avait créé Minneapolis donc tout ça c'est rigolo parce qu'on voit bien toute cette immense arc c'était c'est intéressant et alors encore toujours sur la Géorgie pareil parce qu'on parlait de cette des législations pour aller voter parce que c'est quand même une clé de cette élection parce qu'il y a eu tellement de comment dire le Covid a beaucoup aidé parce que le vote par correspondance par exemple Trump l'avait largement apporté par les votes physiques mais quand on a mis les votes par correspondance il a perdu c'est à dire que comme disait Pompidou quand même le vote correspondant c'est quand même la meilleure façon de frauder oui oui tout à fait qui l'avait interdit d'ailleurs c'est normal même en admettant que tous ces votes par correspondance sont vrais ça ne favorise pas la confiance dans la démocratie évidemment on peut toujours se dire qu'il y a eu des bidouillages mais en plus si vous voulez le Covid avait forcé le vote par correspondance parce que les gens ne voulaient pas aller faire la queue ils allaient attraper la maladie ils allaient mourir et donc il y a des gens qui ont dit que c'était arrivé juste à point pour que Trump soit battu le Covid donc il y a déjà une bataille qui est engagée en amont c'est justement toutes ces règles électorales pour savoir comment on va voter et donc justement en Géorgie il y avait eu pas mal de de polémiques sur ce qui s'était passé le jour du vote et alors depuis les règles ont un peu évolué il y a eu une loi qui a été votée en Géorgie la loi SB02 donc la loi SB02 c'est contrôle strict des pièces d'identité interdiction de donner aux citoyens de l'eau ou de la nourriture aussi à moins de 8 mètres de la queue devant les bureaux de vote sachant que souvent en plus de ça les queues les plus longues c'est souvent dans les quartiers suburbains assez peuplés de minorités la loi prévoit aussi une hotline gratuite pour dénoncer les fraudes et les irrégularités ce qui fait que les résultats de l'état seront sans doute un peu tardifs le jour du vote parce que s'il y a pas mal d'appels forcément ça retardera le col alors que toutes ces lois ont été complètement interdites dans l'ouest c'est à dire aussi bien dans l'Oregon que dans la Californie donc tout ça si vous voulez on peut se penser qu'il y a quand même des gens dans le parti démocrate qui trouvent que c'est plus facile de gagner des élections si on fait ce qu'il faut pour ça oui oui c'est sûr pour eux d'ailleurs je trouve que c'est assez révélateur se dire qu'il ne faut absolument pas regarder les pièces d'identité moi je me méfierais quand même d'un parti politique qui serait autant à cheval sur ce point là je me dirais bah évidemment il faut vérifier alors il faut expliquer ça historiquement c'est que il y avait des lois le Jim Crowlow qui était dans le sud des Etats-Unis après la guerre de sécession où les démocrates à l'époque déjà puisque c'était les démocrates qui contrôlaient tout le sud des Etats-Unis avaient fait passer des lois pour que le type qui ne savait par exemple pas très bien lire ou écrire ou qui ne pouvait pas progresser dans des idées ne pouvait pas voter et il se trouve que c'était souvent des noirs alors donc quand vous faites des contrôles importants sur les gens qui votent maintenant aujourd'hui les démocrates disent vous voulez faire passer les lois Jim Crowlow mais la réalité c'est que c'était déjà les démocrates qui faisaient ça parce qu'il ne faut pas oublier que le parti républicain c'est celui qui était contre l'esclavage et les démocrates ils étaient tous dans le sud et donc c'est ça comme Candace Owen dit que le but des démocrates c'est toujours de maintenir les noirs dans la plantation c'est à dire on les arrose et comme ça on fait ce qu'on leur dit donc c'est je vous explique un petit peu l'histoire des lois anciennes mais donc dès que quelqu'un veut contrôler les élections les démocrates disent ça y est vous voulez empêcher les noirs de voter alors que c'était eux les démocrates qui les empêchaient de voter c'est quand même rigolo ils rappellent leurs crimes et puis bon comparer des tests comme ça avec juste demander une carte d'identité vous ne pouvez pas louer une voiture vous ne pouvez pas les actes civils les plus anodins il faut avoir sa carte d'identité vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous ne montrez pas une pièce d'identité et puis tout le monde a un permis de conduire aux Etats-Unis oui vous faites contrôler sur la route vous devez montrer une pièce d'identité bien sûr ça peut arriver donc je ne vois pas exactement où est le problème de demander aux gens de justifier qu'ils sont inscrits sur la liste et en Californie ils ne vérifient même pas si le gars qui est inscrit sur la liste est citoyen bon encore on a envie de se dire en Californie on sait déjà quel va être le résultat donc c'est évidemment ce n'est pas correct mais à la limite ça ne changera rien mais en revanche justement sur tous ces Etats-clés sur la Géorgie sur la Pennsylvanie sur tous ces Etats-là en plus on contrôle celle-là il y a aussi autre chose qu'on me dit tout le temps c'est les Etats-Unis ce n'est pas une démocratie parce que le type qui a eu le plus de voix il n'est pas toujours élu je leur réponds une seconde attendez une seconde vous avez ces grands Etats New York, la Californie l'Oregon etc qui ont plein de voix si vous êtes un républicain vous pouvez aller voter pour votre local votre sénateur ou je ne sais pas quoi mais voter pour le ça ne sert à rien de voter pour le président puisque de toute façon ce sera un démocrate qui gagnera donc si on passait à un système où c'était celui qui a le plus de voix qui est élu je suis bien sûr que les républicains qui ne vont pas voter parce que ce n'est pas la peine ça ne sert à rien c'est comme de c'est comme de voter pour le Rassemblement National dans le 16ème si vous voulez et encore dans le 16ème c'est déjà plus utile que dans le 12ème donc vous vous retrouvez vous avez tout de suite 2% des voix qui voteraient parce que ce n'est pas la peine d'aller voter donc là vous avez tout le sud tout l'ouest et tout l'est où les républicains ne vont pas voter ça ne sert à rien mais ils voteraient à ce moment là et donc c'est encore une fois prendre une situation donnée et en tirer une conclusion qui est infirmée par la façon dont elle s'organisait donc les pères fondateurs des Etats-Unis ont décidé pour éviter qu'à l'époque aussi que ça paraisse que la Virginie qui était le pays l'état le plus peuplé ne domine complètement les Etats-Unis ils ont fait cette histoire de il y aura tant de voix par la population etc donc ils ont fait une espèce de pour maintenir les privilèges des minorités moi je trouve ça bien oui en même temps c'est pas juste c'est les Etats-Unis d'Amérique chacun des Etats doit être représenté et si dans le fond le gouvernement des Etats-Unis était toujours présidé et par la côte ouest et par la côte est et que les autres ils n'aient jamais un président élu à ce moment là le Texas ferait sécession oui si vous voulez éviter la sécession la seule façon c'est que il y aurait peut-être une sécession de toute la nouvelle France oui ce qu'on devrait faire c'est financer avec toutes les ressources monstrueuses le mouvement de retour à la France de toute la zone de toute l'ancienne Louisanne française qui remontait jusqu'à la frontière canadienne et puis là on aurait un bel allié oui tout à fait ce serait intéressant oui mais avec ce qui passe en France on aurait plus de facilité à fusionner avec les deux autres nous là oui effectivement c'est sûr que l'inclination politique de la France n'est pas tellement favorable si vous parlez aux Texans de la politique française en ce moment ils sont un peu mitigés oui et puis même en parlant comment dire même le rassemblement le rassemblement national trouve Trump un peu extrémiste le rassemblement national il me fait beaucoup de peine parce que maintenant parce que je comprends il est pour l'Europe il est pour l'euro et il est pour l'OTAN et j'ai du mal à comprendre exactement où est-ce qu'on va non mais où ils vont eux oui oui parce que si le rassemblement national ne se bat pas pour la souveraineté j'ai des doutes ouais pourquoi est-il national on devrait appeler ça le rassemblement des corneaux comme ça tout le monde serait d'accord c'est ce que pensent les autres c'est pas moi qui pense ça bien les gens du rassemblement national je comprends pas la politique du rassemblement national aujourd'hui non moi non plus je suis pas dans les petits papiers malheureusement mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre la stratégie la stratégie c'est de remplacer le RPR de façon à être certain d'être liquidé oui encore être un peu plus à gauche que le RPR des années 80 déjà parce que je pense que quelqu'un si on remettait Pascua dans ses plus belles années aujourd'hui il irait pas au rassemblement national je pense qu'il se dirait que le rassemblement national c'est un peu trop un peu trop sympa un peu trop doux oui donc oui effectivement nous avons ce problème là en France qu'ils ont moins aussi grâce à cette politique enfin ce clivage justement entre ces deux grands partis on peut aux Etats-Unis c'est ce qu'a fait Trump on peut prendre d'assaut le parti républicain et en faire à peu près ce qu'on veut mais il a complètement transformé la psyché américaine parce que logiquement le parti qui aurait dû être en bleu au centre c'était le parti de la classe moyenne travailleuse et tout c'était les démocrates et puis là-bas il y avait les FADA les républicains bien élevés et tout qui étaient les hommes d'affaires bon et puis Trump il a réussi à inverser la couleur de la carte c'est-à-dire qu'il pose maintenant le parti républicain comme le parti des petits gens ce qui n'était pas du tout le cas quand j'avais 20 ans alors oui il suffit de regarder quels étaient les swing states par exemple en 2008 enfin dans les années 2000 ou 2008-2012 et il y a des Etats qui sont devenus des Etats-clés en 2016 je pense l'Ohio par exemple c'était le cas il est un État rouge alors votre fois il passait de rouge à bleu voilà exactement aujourd'hui c'est même plus un swing state et ou inversement par exemple avant la Floride était un swing state aujourd'hui c'est un Etat rouge on ne regarde même plus ce que va voter la Floride le Texas même le Texas passait de temps en temps de l'un à l'autre oui Johnson qui a été le président il était Texan oui effectivement c'était c'était très curieux tandis qu'aujourd'hui les Texans alors ce qui se passe il y a un drame les Texans sont très fâchés d'ailleurs j'en connais un certain nombre il y a tous les corneaux qui filent de Californie parce qu'ils ont voté comme des cons et qui viennent de Texas qui continuent à voter comme des cons ça ça énerve beaucoup les Texans ils disaient si vous venez chez nous si ça vous fait rien vous pourriez pas voter comme nous je peux comprendre le Texas aujourd'hui c'est dans l'identité de l'Etat d'être d'être républicain alors pareil encore une fois il y a les grandes villes il y a Houston San Antonio Austin est plutôt démocrate parce que c'est la grande ville universitaire oui voilà donc là où il y a des professeurs il y a de la gauche voilà exactement de toute façon là où il y a des grosses villes en général c'est là où c'est le plus démocrate mais effectivement sur tout le reste de l'Etat c'est trumpiste à mort il n'y a même pas de question c'est une évidence et juste au dessus il y a l'Oklahoma et là aussi c'est bien l'Oklahoma oui l'Oklahoma c'est bien c'est toujours rouge vif ça oui effectivement quoi qu'il se passe et les démocrates essayent d'inverser ce processus notamment par le biais de l'immigration et c'est ce qui énerve beaucoup les républicains oui mais l'immigration ceux qui reçoivent d'un de plus dans les immigrés c'est tous les états bleus donc en fait plus vous mettez d'immigration plus ils vont dans les états bleus parce que c'est là qu'il y a les subventions et plus les états bleus font faillite et donc c'est une victoire à l'appui russe oui effectivement mais les le pauvre Texas qui est né dans les frontières avec le Mexique il en reçoit un paquet aussi il en reçoit un paquet mais là je ne crois pas qu'il soit autorisé à voter bah justement c'est pour ça que c'est d'autant plus une question la question de de vérifier l'identité parce que quand vous avez plus 6 millions de personnes de l'élection l'élection s'est faite à 70 000 personnes la dernière fois bah oui évidemment oui voilà quand je vous ai rappelé qu'en 2020 voilà par exemple en Géorgie il y a 12 000 voix d'écart entre Biden et Trump quand je vous dis que dans le Wisconsin il y a eu un écart de 20 000 voix c'était quoi aussi c'était dans l'Arizona il y a eu un écart de 10 000 voix vous voyez bien que c'est des états qui sont hyper importants mais l'élection américaine la dernière fois c'est faite à 70 000 voix ouais voilà c'est en addition si vous faites voter 70 000 gars dans des endroits bien ouais vous pouvez choisir dans l'élection vous mettez des bus pour les immigrés pour qu'ils aillent voter sans papier d'identité c'est bon c'est gagné et bien qu'ils votent des bus et qu'ils font 5 ou 6 bureaux de vote ouais dans la journée t'as qu'à faire oui bien sûr bah oui on peut faire on peut faire le tour de l'état on peut faire un state tour bien sûr on y va donc voilà je voulais faire un tour d'horizon pour que vous soyez vraiment heureux bien sûr il y a aussi autre chose c'est que dans tous ces états du sud là qui peuvent être il y a beaucoup de mexicains enfin de latino-américains qui sont arrivés légalement depuis des années et tout et croyez-le ou pas mais ils sont ils sont assez fâchés de voir arriver les nouveaux latino-américains parce que ça fait baisser terriblement leur salaire ouais et donc les latino-américains qui votaient à 80% démocrates sont en train d'arriver à 50% donc on voit bien que les latino-américains installés qui sont arrivés légalement la politique des démocrates ça les stimule pas énormément effectivement faudrait qu'ils aient des indicateurs pour voir si c'est des latinos qui sont arrivés il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 40 ans en tout cas je peux vous dire que tous ceux qui sont arrivés de Cuba qui sont tous en Floride là ceux-là il ne faut pas leur raconter des conneries sur les démocrates c'est-à-dire que les latinos globalement votent plus démocrates que républicains mais pas en Floride pas les Cubains alors pas en Floride et c'est de moins en moins le cas c'est-à-dire que Trump arrive quand même à limiter cet effet-là des immigrés qui votent automatiquement pour les démocrates c'est un peu le cas même si les noirs votent très majoritairement pour les démocrates il semblerait que ce sera un peu moins le cas en 2024 il passera de 70% de noirs à 45% quelque chose comme ça donc il a fait aussi mais c'est aussi curieux que ça parait c'est que les latinos et un peu les familles noires aussi sont très conservateurs du point de vue sociétal c'est-à-dire la famille et tout ça les noirs un peu moins mais les latinos beaucoup et très chrétiens ils vont à la messe et tout et donc ce qui se passe c'est que tous les trucs des woke de raconter des conneries dans les écoles et tout oui ça ça leur parle ils n'aiment pas du tout donc c'est pour ça qu'ils vont vers Trump c'est du point de vue sociétal c'est qu'ils n'aiment pas ce qu'on leur raconte en Floride pour le coup comment il s'appelle Ron Desantis ça fait un travail énorme justement pour se mettre les latinos dans la poche avec ce genre de truc il a énormément lutté contre le wokeisme à l'école il y a des deux sénateurs il y a des deux sénateurs de Floride d'ailleurs dont les parents étaient cubains qui sont arrivés de Cuba je ne savais pas c'est Rubio je crois ah oui d'accord Rubio ses parents étaient cubains ils étaient arrivés les pieds nus quoi ouais ouais non mais c'est vrai que dans ces états là oui il y a ce phénomène effectivement des latinos en fait qui qui deviennent très américains et qui voilà comment dire qui s'assimilent un peu à la culture alors parfois ça parle un petit peu latino à la maison enfin espagnol mais ça ne gêne pas parce qu'il continue c'est pas grave de parler deux langues ça contient qu'il n'y ait qu'une seule langue officielle quoi c'est pas en France jusqu'à à peu près l'installation du service militaire par la troisième république bah tout le monde parlait le loco pas trois locales et puis on apprenait les français à l'école d'ailleurs ils étaient vachement bons ils ont passé le certificat d'études ils étaient vachement bien les mecs ils savaient tous parler un français parfait et moi je me souviens d'une partie de ma famille qui était dans le Béarn il y a longtemps les mères mettaient une raclée à leur fils ou à leur fille dès qu'elles les entendaient par les patois parce que c'était dire qu'ils allaient rester toujours bloqués à la campagne la façon de monter c'était de se mettre à parler le français et de passer des diplômes c'était l'école républicaine quoi c'était j'imagine c'est la même chose aux Etats-Unis oui je pense dans certaines familles oui les latinos américains oui pour les latinos c'est effectivement c'est une démographie alors les immigrés très récents votent plutôt même très majoritairement démocrate mais ouais les familles installées depuis plus longtemps penchent de plus en plus en faveur des républicains en tout cas en faveur de Trump ça c'est c'est assez clair c'est un truc qu'on peut observer donc voilà je pense qu'on a fait un gros tour quand même sur ces élections américaines à 4 semaines à peu près du scrutin je voudrais je dis quelque chose c'est que pour moi aujourd'hui c'est une élection extraordinairement importante pour une façon très simple c'est que d'un côté vous avez un candidat qui est présenté qui est soutenu par tout ce qui se peut de grandes sociétés etc et de l'autre côté vous avez une espèce de fada Trump mais qui cette fois-ci s'est entouré de Kennedy qui a vraiment des sujets importants sur la santé les enfants etc de Musk qui va nettoyer sur l'état américain qui sera chargé d'enlever tous les gars qui ne servent à rien qui sont payés à ne rien fout et à marder les autres vous avez Tulsi Gabbard si elle pouvait être nommée ministre de la défense ce serait le pied donc il est entouré contrairement à ce qu'elle était la dernière fois où il y avait une série de crétins autour de lui qui étaient tous des vatanguers du style de Bolton et compagnie là il est entouré d'une équipe qui fait envie la dernière fois il était entouré des classiques du parti républicain ils étaient tous des néo-conservateurs c'est à dire qu'il fallait les casser la gueule Louis était à une conférence avec John Bolton le fou qui avait été nommé par Trump son conseiller pour les affaires internationales donc c'était une folie et John Bolton avait parlé après Louis et John Bolton sortait et disait il faut bomber l'Iran il faut bomber l'Iran donc le mec il pensait qu'à bomber l'Iran bomber donc c'était des gros mâles alors que Trump c'était pas tellement dans ses idées lui il est pas tout à fait pour les guerres donc il les a tous virés le vice-président c'était un oui j'allais dire McCain c'est Pence Pence il était aussi il fallait faire la guerre à tout le monde on avait pas livré assez d'armes à l'Ukraine donc il est arrivé avec un vatanguers poussé par le enfin ayant choisi des gens du complexe militaro-industriel et là pas du tout c'est à dire c'est toute une partie intelligente du parti démocrate qui devrait se dire comme il y a la moitié de son équipe qui sont des anciens démocrates et des non parce que Moskosie était un démocrate donc je me dis si les Etats-Unis si Trump perd cette fois-ci c'est que vraiment on le verrait dans le fruit et à ce moment-là on est mal barrés les mecs oui oui et encore une fois dans cette élection il y a pour beaucoup de républicains un enjeu quasiment définitif c'est à dire qu'ils se disent si Kamala Harris a encore le pays pendant 4 ans peut-être que le pays ne pourra jamais revenir l'État profond a pris tellement de positions qu'on ne pourra plus les virions mais déjà ils ont pris le contrôle à la justice le ministère de la justice on a vu ce qu'ils en ont fait donc il faut il faut retransformer je vous raconte tout le monde il faut retransformer les Etats-Unis en une démocratie ce qu'elle n'est plus c'est à dire que c'est un enjeu déjà au-delà des programmes des convictions il n'y a pas de programme sauf de débarrasser de l'État profond il y a un enjeu démocratique effectivement parce que beaucoup de gens pensent que si Kamala Harris gagne le pays sera peut-être condamné à être démocrate et surtout c'est pas elle qui gouvernera c'est peut-être parce qu'elle a un pauvre enfant elle a le QI d'un escargot voilà on pensait parfois on aurait pu penser que pendant le mandat de Joe Biden c'était Kamala qui était derrière mais il ne peut pas l'avoir d'ailleurs parce qu'il ne la voyait jamais il n'y avait jamais de rencontre et alors que si Trump gagne il y aura toujours une possibilité derrière de revenir aux démocrates donc voilà mais peut-être pas les mêmes parce que le parti démocrate s'est fait capturer par une espèce de groupe qu'on connaît tous et la grande question c'est si le parti démocrate perd là surtout s'il perd en plus les deux chambres à ce moment-là il va y avoir un sacré nettoyage dans le parti démocrate ouais c'est une possibilité parce qu'ils ont pour parler clairement on peut dire que les trotskistes ont pris le contrôle du parti démocrate ouais ouais et donc voilà je ne sais pas trop ce que je pourrais dire je pense que ça va donner mais en tout cas je peux vous dire que si jamais c'est les démocrates qui gagnent ça va secouer ouais c'est sûr qu'on préférerait que ce soit que ce soit le bon Donald donc voilà on en reparlera j'imagine d'ici la fin du mois cette élection arrive à grands pas donc voilà il y a quand même plusieurs sujets en ce moment Israël le budget et les élections américaines donc voilà j'espère que vous avez bien tout compris ce que j'ai essayé de vous raconter et puis je vous remercie bien sûr comme d'habitude pour votre attention si vous êtes abonné à la page tout ça et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion merci vous savez ce que disait Greenspan qui était le banquier central quand il donnait des explications sur sa politique modétaire il disait toujours si vous avez compris ce que j'ai dit c'est que je me suis mal exprimé voilà j'espère quand même que vous avez compris parce que j'espère mettre bien d'exprimer je ne suis pas un banquier central ça me faisait poilé quand il disait ça bon merci beaucoup merci à vous je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501